On va parler aujourd'hui du monde des minéraux qui sont très puissants. Ce sont des êtres vivants qui se situent dans d'autres dimensions et leur corps va être représenté par les cristaux sur Terre. Donc on a Tadisa qui est lié au Ngo, le léopard, mais c'est aussi le bélier en signe astrologique. Tadisa c'est la jaspe rouge, c'est la pierre des entrepreneurs, la pierre des commerçants. Ça aide à être déterminé, motivé, à avoir de l'amour de soi. C'est une pierre aussi qui aide à faire circuler l'énergie à travers les bimuelos, les chakras. C'est une excellente pierre pour les soins énergétiques. Ça aide aussi à se connecter à son feu divin. Parce que le Ngo c'est le feu, c'est vraiment avoir le feu, l'énergie de vie. C'est une pierre extrêmement puissante. C'est une pierre qui aide aussi à nettoyer, à dynamiser le corps éthérique. Nid ou Ngi. Le Ngi c'est l'éther, l'akasha, l'énergie de Sekhmet, la Lyon, un manque aussi qu'on salue en passant. Donc c'est une pierre très intéressante, très puissante, qui permet d'activer beaucoup de capacités spirituelles, de capacités extrasensorielles, qui permet de faire aussi des nettoyages, de se protéger d'un jaspe rouge. Mais il faut qu'elle soit nettoyée et purifiée. Parce que le problème c'est qu'une pierre absorbe l'énergie de toutes les personnes qui l'ont touchée. La personne qui travaille dans les mines, qui souffre et tout, il y a son énergie dedans. Le vendeur s'il a mal dormi, s'il est en détresse, il y a son énergie dedans. Donc il faut apprendre à les purifier. Il faut apprendre à remettre le guide dans le corps. Donc la pierre c'est le corps. Il faut remettre Kimbazita Dissa dans le corps. C'est une pierre des entrepreneurs. C'est une pierre vraiment magnifique que j'adore travailler déjà pour moi, pour mon business. Et que j'adore aussi travailler avec mes différentes personnes que j'accompagne. C'est très 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 puissant. C'est une réalité de cristaux qui est magnifique, qui est de couleur rouge. Je vous mettrai des petites images. Si vous voulez travailler avec Tadiza, vous pouvez prendre des soins à l'unité avec cette pierre magnifique. Des soins aussi de groupe. On a un cercle de guérison. Allez voir, Kongolo Diakia, Kongolo Dianda, allez voir ce qu'on propose. J'ai mis le lien en bio. Les guides du monde minéral sont très puissants. Et ils sont là pour nous aider à mieux érer. C'est une pierre aussi qui est là pour nous ancrer. Le rôle, c'est l'ancrage, l'enracinement. Et on en a besoin en tout cas pour la réussite des projets. Et être motivé, déterminé. Donc si tu as besoin d'énergie, il faut aller voir ce guide. Si tu as besoin d'aide, on est là.